Le lac Tanganyika est situé au cœur de l'Afrique. En superficie, c'est le deuxième plus grand lac du continent après le lac Victoria. Sa profondeur et sa longueur en font une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il représente un écosystème unique et complexe, caractérisé par une biodiversité exceptionnelle à l'échelle planétaire. Cinq pays se partagent son bassin versant. Le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, la République démocratique du Congo, qui sont immédiatement riverains du lac, et le Rwanda, dont la rivière Roussisi alimente au nord le lac Tanganyika. Cette éco-région compte environ 13 millions d'habitants, dont un million le long du littoral. Bien que principalement rural, elle tend à croître fortement, notamment dans les villes côtières. Le lac est une source permanente d'eau potable pour les usages domestiques, agricoles et industriels. Il représente une zone de pêche et une voie de communication essentielle. La pression sur le lac est très forte et son équilibre est menacé par la surexploitation des stocks de pêche, les pratiques agricoles, la déforestation, la croissance démographique, l'urbanisation, l'industrialisation, la navigation, le réchauffement climatique et enfin la montée des eaux du lac. Cet espace se dégrade sensiblement depuis de nombreuses années, du fait de l'érosion, de la sédimentation, des espèces invasives, de la pollution et de la destruction de l'habitat. Alors comment gérer durablement un espace partagé par plusieurs États ? Comment concilier activité humaine, économie et protection de l'environnement à l'échelle régionale ? En 2005, un organe de gestion commun, l'autorité du lac Tanganyika, a été créé par la signature d'une convention entre les quatre pays riverains. Son rôle est d'assurer la coopération régionale pour gérer durablement les ressources du bassin versant. Elle s'occupe entre autres de déployer le programme Latawama. Financée par l'Union européenne et mise en œuvre par Enabel et ALT, ce projet démarré fin 2019 a pour vocation de sensibiliser la population aux enjeux du lac, coordonner les acteurs du secteur et surtout mettre en œuvre des actions pour améliorer durablement la gestion et le contrôle de la qualité des eaux du lac. Par exemple, un système de contrôle et de suivi de la qualité des eaux est en cours de déploiement. En parallèle, des projets pilotes sont en cours dans les villes situées le long du lac Tanganyika. Pour les déchets solides, définition des plans stratégiques, renforcement des services de collecte et de traitement des déchets et mise en place de systèmes de tri sélectif. Concernant les eaux usées, la réhabilitation et l'équipement des stations d'épuration et de laboratoires d'analyse. Enfin, un plan de communication environnementale est déployé. Ces actions, issues du projet Latawama, complètent un éventail de plusieurs autres initiatives régionales sur la gestion des eaux, de la pêche et du transport et seront achevées en 2023. À terme, activités humaines et protection de l'environnement cohabiteront plus harmonieusement.